40% des traitements seraient mal observés pour certaines pathologies lourdes. Contrairement à ses voisins européens, le patient français connaît mal le système de santé dont il fait pourtant partie. Renforcer l'information autour des structures sanitaires et sociales, mais également faire l'éducation thérapeutique du patient. Voilà l'objectif de l'ANAP, l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé. Un certain nombre de traitements lourds sont mal suivis par les patients et que par voie de conséquence c'est mauvais pour eux puisqu'ils ne sont pas bien soignés. Et c'est néfaste aussi pour le système puisqu'on paye des médicaments qui ne sont pas utilisés à bon escient. Jargon spécialisé, profusion de sigles et de logos inaccessibles pour les profanes, le patient est souvent perdu dans un flot de données sans être véritablement informé. Daniel Decler-Dulac est présidente du collectif interassociatif sur la santé. Et se bat pour un véritable statut du représentant des usagers. On s'aperçoit qu'aujourd'hui les personnes sont relativement isolées car elles ne connaissent pas l'ensemble du système de protection sociale et d'établissements hospitaliers, publics, privés, du maintien à domicile, etc. Et donc notre véritable préoccupation c'est de pouvoir créer de l'accompagnement. Un accompagnement et une observance nécessaires qui permettent aux patients de reprendre le pouvoir dans son parcours de santé. Pour moi la démocratie sanitaire c'est une relation de proximité avec les usagers pour connaître leur appréhension de notre système de santé, de notre fonctionnement et éventuellement de corriger ce qui ne va pas. Association d'usagers, directeurs, docteurs, infirmiers, ingénieurs, les 28 et 29 août prochains à Tours, tous seront réunis en présence de patients pour l'université d'été de la performance en santé. Sous-titrage Société Radio-Canada